Alors, oh là là il pleut, mais il pleut fort. Allez, 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 allez. Oh putain, mais il pleut vraiment fort. Bonjour à tous, je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus, désolée. J'avais en fait deux, trois projets professionnels qui me prenaient plus de temps que prévu et du coup je pouvais un peu moins m'occuper de la chaîne YouTube. Mais là c'est reparti, surtout que c'est le confinement. Donc en parlant de ça, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que votre entourage va bien et j'espère que vous trouvez un moyen de vous occuper aussi durant ces journées un peu longues. C'est aussi pour ça que je reprends la chaîne YouTube, c'est parce que je me suis dit que pendant le confinement je voulais vous proposer des vidéos peut-être un peu plus légères, un peu plus cool mais qui peuvent peut-être vous inspirer pour vous occuper durant la journée. Et c'est pour ça que par exemple aujourd'hui j'aimerais vous parler de ces acteurs qui chantent. Je ne veux pas forcément vous parler de ceux où c'est une évidence, style Donald Glover, style Jack Black ou Jared Leto. j'ai envie de vous parler de ceux où c'est peut-être un peu moins connu et aussi de vous parler de ces artistes dont les projèmes parlent personnellement beaucoup. De ceux où j'aime vraiment très très fort ce qu'ils font. Donc le premier artiste dont j'aimerais vous parler c'est de Jacob Anderson mais du coup son pseudo de scène et de chanteur c'est Rael Erikshi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Jacob Anderson il est principalement connu parce qu'il incarne le rôle de vert gris dans Game of Thrones. Mais ce que très très peu de gens savent c'est que à côté de ça en fait c'est aussi un chanteur et un très 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 bon chanteur qui a un univers qui est très particulier et que j'affectionne vraiment fort personnellement. Donc en gros pour la petite histoire Jacob Anderson en fait c'est un passionné de musique et un passionné d'image qui commençait genre au collège à 13 ans à télécharger des instrumentaux de Timbaland ou de J.D.L.A. pour commencer à poser dessus donc au départ il rappait en fait. Et plus le temps est passé plus il s'est intéressé vraiment à la chanson, à la production et aussi à réaliser des clips. Et en fait en 2013 il a à la fois passé l'audition pour Game of Thrones et aussi la même année il va signer avec Columbia Records pour sortir son premier EP et aussi son premier album qu'il va suivre après. Ouais putain, putain d'année. Donc la raison pour laquelle je vais particulièrement adorer Riley Richie c'est parce que c'est quelqu'un qui va totalement assumer son syndrome de Peter Pan c'est-à-dire le fait de pas avoir envie de vieillir et de pas avoir envie d'assumer les responsabilités en fait de la vie d'un adulte. Il va toujours créer des analogies ou des métaphores à côté qui vont être très enfantines, je sais pas c'est très colorées même si au final les thématiques sont très sombres en fait. Et justement lui il a l'avantage d'être à côté de ça acteur et lui-même le dira dans le peu d'interviews qu'il va faire quand il va parler de la musique du fait d'avoir travaillé avec plusieurs réalisateurs il a vraiment maintenant cette vision dans ses clips qui vont l'aider à nous proposer en fait une oeuvre dans son ensemble. On va vraiment pouvoir comprendre le message à travers ses mots à travers ses mélodies, ses histoires mais aussi à travers les visuels qu'il va nous proposer. Donc la première chanson que je vous conseille de lui c'est celle qu'il m'a fait découvrir en fait elle s'appelle Bloodsport. Il y a un clip aussi qui est sur YouTube et qui est absolument génial donc je vous conseille d'écouter et de regarder le clip en même temps. Et en plus l'avantage c'est qu'il va chanter et rapper pendant cette chanson donc du coup vous aurez un peu l'envergure de son talent. La deuxième c'est une chanson que j'aime énormément mais que j'ai encore plus aimé en regardant le clip qui s'appelle Straight Jacket et je vous conseille vraiment de regarder le clip parce que c'est là où on se rend compte que c'est un acteur parce qu'il joue extrêmement bien dans le clip et ça va totalement en connivence avec le message de la chanson. Et la dernière que je vous propose c'est ma chanson préférée de lui qui fait partie de son album qui s'appelle You're a Man Now Boy et justement qui illustre très très bien ce syndrome de Peter Pan d'où le titre et les paroles me touchent énormément il y a des références qui sont super intéressantes surtout pour des gens comme moi années 90 donc voilà très bonne chanson. Donc la deuxième artiste que j'aimerais vous proposer c'est Zoé Deschanel personnellement j'ai découvert cet artiste en tant qu'actrice en premier lieu avec le super film qui s'appelle 500 jours ensemble que je vous conseille énormément de regarder et par la suite avec la série New Girl qui est pareil absolument génial et en fait très rapidement je suis un peu déjà tombée amoureuse du charisme de cette actrice parce que c'est quelqu'un qui est très particulier elle a une personnalité qu'on va qualifier comme quarky c'est à dire très excentrique très mignonne mais un peu fofolle elle a un style vestimentaire qui est très vintage très particulier, très singulier pareil elle a une voix quand elle parle un peu cassée enfin je sais pas elle a vraiment tout un univers elle porte tout un univers avec son charisme et en fait j'ai découvert que elle avait un groupe de musique qui s'appelle She and Him donc She and Him en fait c'est un groupe qui a vu le jour en 2008 donc jusqu'ici ils ont sorti trois albums originaux et un album que je vous conseille en particulier de reprise de blues et de classique de blues ce groupe c'est vraiment un groupe très rockabilly très assumé très The Smith très 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 vintage on peut même un peu les qualifier de bobos mais pour moi c'est juste pas prétentieux ce qu'ils font et ça se voit que c'est un univers qui leur parle et ils sont passionnés par cet univers et en fait écouter cet album bah ça me fait quand même un peu penser à des albums comme Ella Fitzgerald ou des albums de Sinatra dans le sens où c'est juste des albums qu'on écoute pour avoir le sourire, pour se faire du bien Zoé Deschanel a cette faculté dans sa voix à nous faire entendre le sourire qu'elle a quand elle chante en fait et je sais pas c'est rempli de tendresse c'est super simple donc je vous conseille vraiment vraiment d'écouter l'album entier de leur reprise de blues pour découvrir et puis après ce qu'ils ont fait par eux-mêmes c'est juste qu'ici euh... j'accommoderais 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 en fait tes vidéos. Si t'es un musicien amateur, tu vas poster tes tracks ou tes reprises. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Et en fait, l'intérêt, c'est que, disons, l'artiste musicien amateur puisse regarder le portfolio du vidéaste en question, le contacter, lui dire, viens, on va faire un clip tous les deux. Comme ça, ça va nous permettre de nous élever artistiquement et de pouvoir percer plus ou moins ensemble. Mais le pire, c'est qu'il s'arrête pas là, en fait, dans ce principe du hit record. Par exemple, il va proposer aux vidéastes et aux artistes musiciens qui ont le mieux marché sur sa plateforme de figurer au festival de Sundance tous les ans, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est un festival qui est extrêmement connu. Et il va permettre aussi d'être en fait un label pour les artistes musiciens, donc de les signer et de les aider à avoir une distribution digitale ou physique dans le monde entier. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va utiliser vraiment sa notoriété pour faire connaître la musique et puis pour ouvrir la musique aux amateurs. Mais du coup là, ce qui nous intéresse, c'est aussi lui, la manière dont il va faire la musique. Et en fait, Joseph Gordon-Levitt, il le cache beaucoup, mais c'est quelqu'un qui chante ultra bien, qui a beaucoup beaucoup de douceur dans sa voix et ça se voit, enfin c'est con, mais ça se voit qu'il prend un plaisir fou à chanter et à performer avec sa petite guitare devant le public. Et donc du coup, je vous conseille vraiment de regarder, par exemple, dans des festivals, il a repris, il a fait une reprise de Nirvana, de Lithium, je crois. Et sa reprise, elle est juste géniale parce qu'il fait pas du Nirvana, il fait du Joseph Gordon-Levitt, donc il est tout seul avec sa guitare et il s'éclate et c'est super agréable à voir. Dans un autre gist, il a aussi repris le titre Bad Romance de Lady Gaga. Et surtout, je vous conseille vraiment de regarder sa reprise de la Valsamitan de Jacques Brel, parce que déjà qu'un Américain parle français, c'est extrêmement rare, mais en plus qu'il arrive à reprendre une chanson aussi rapide que la Valsamitan de Jacques Brel, c'est quand même une prouesse. Moi, en tant que Français, je n'arrive même pas à la chanter, donc je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'il prend énormément de plaisir et puis il est extrêmement doué quand il le fait. Tout à l'heure, Momsen, il y a une histoire un peu mimi derrière que tout le monde a vécu, je pense en tout cas pour ceux qui ont regardé Gossip Girl à l'époque. C'est une actrice qui incarnait la petite sœur de Dan, qui était dans la première saison ultra sage, toute mimi, vraiment très introvertie. Et d'une saison à l'autre, elle a totalement changé et elle a commencé à se maquiller, genre le gros truc noir autour des yeux, les cheveux super longs, genre cadavériques. Et même son personnage, du coup, son attitude, ils ont dû s'adapter parce qu'elle n'était plus là pour rigoler, elle faisait flipper un peu. Et du coup, tous ceux qui regardaient la série à l'époque, on était tous un peu choqués et on comprenait pas pourquoi elle avait changé d'attitude à ce point. Et en fait, c'est parce qu'elle avait créé et fondé un groupe de rock, enfin de teen rock, qui est trop bien, qui s'appelle les Pretty Reckless. Le soleil s'élève... Oh là là, attends, ah ça va, là il s'est recouché, je ne suis plus cramée, c'est bon. Donc Pretty Reckless, pour ceux qui connaissent pas et qui viennent pas des années 90, c'est un groupe vraiment teen rock, genre style Avril Lavigne, mais elle a poussé le style encore plus loin, genre les clips, c'est très sataniste, enfin ça se veut sataniste, elle est en porte-jartel trouée, elle a son maquillage, enfin genre elle incarnait vraiment une espèce de fille rebelle des années 2000 et enfin moi je vivais pour ça à l'époque, c'était genre la révolution quand je voyais les clips et j'aimais trop et je pense qu'il y a plein de filles au collège à cette époque qui devaient vachement s'identifier à cette fille. Donc voilà, très important à mes yeux Tyler Momsen. Donc si je dois vous conseiller des titres, évidemment la première c'est Make Me Wanna Die, qui est trop bien, qui est trop bien, on va se calmer mais... La deuxième que je vais vous conseiller, elle s'appelle My Medicine, c'était ma chanson préférée à l'époque et je trouve que c'est là où on se rend compte vraiment de sa voix. Elle a une voix qui est super super cool, genre on sent qu'il y a un peu d'auto-tune derrière, enfin je ne sais pas si c'est une espèce de vocodeur auto-tune derrière, mais elle a vraiment une voix un peu rock et elle la place super bien dans cette chanson et du coup il y a vraiment l'attitude très sassy, très femme rebelle, indépendante, qui était trop stylée à l'époque. Et la troisième que je vais vous conseiller, ça va être Going Down, qui me fait vachement penser à du Aerosmith, mais chanté par une fille. Genre il y a vraiment exactement le même genre de glamour rock de l'époque et elle est trop enivrante, elle fait trop du bien donc voilà. Si vous voulez redevenir une petite adolescente de 14 ans avec un skate à la main, réécoutez Pretty Reclass parce que ça vous met direct dans la peau de cette jeune fille qu'on était toutes à l'époque. Musique Musique Le dernier artiste dont je veux vous parler aujourd'hui c'est Ryan Gosling. Donc oui, Ryan Gosling est un très bon acteur, c'est un très bon danseur, c'est une des personnes qui a les plus beaux yeux de la terre, les plus beaux cheveux et d'autres choses qui sont très belles. Mais il s'avère que c'est aussi un très très bon chanteur et qui a un des concepts musicaux qui me plaisent le plus de tous les concepts que je peux connaître avec Dead Man's Bones. Donc Dead Man... Ah c'est chiant de dire, c'est chiant ! Ryan Gosling qui est à l'écriture des paroles au piano et à la guitare et au chant et de Zach Shields qui va s'occuper en fait de tout le reste. Qui en fait se sont rencontrés et qui sont devenus très très potes parce que les deux avaient des histoires de fantômes quand ils étaient jeunes. Dans le sens où Ryan Gosling était persuadé avec sa famille d'avoir habité pendant quelques années dans une maison hantée et ils ont vite déménagé après. Zach Shields était persuadé d'avoir vu un fantôme quand il était petit et ça l'a suivi en fait toute sa vie. Donc ils se sont dit, viens on fait un groupe sur toute la mythologie en fait des fantômes aux yeux des enfants mais qui peuvent encore nous suivre en fait quand on est adulte. Ils ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout, c'est à dire que eux deux vont écrire des paroles etc, faire la production, chanter etc. Mais ils vont aussi avoir en fait une chorale d'enfants avec eux sur chacune des chansons qu'il va chanter. Et pour la petite anecdote, la chorale en question c'est la chorale qui a été fondée par le bassiste d'Eredote, donc par Flea, la chorale de Los Angeles. Ça va être très Tim Burton, très Lovecraft dans les univers dans le sens où les monstres vont avoir aussi une once d'humanité en eux. Et du coup en fait ça donne des paroles très très intéressantes mais aussi un style de musique très particulier. Je pense qu'on peut le définir comme de la folk, pop, je sais pas trop comment je pourrais le définir mais je sais pas, c'est vraiment très très bien. Il y a carrément des bruits de verre cassé dans les chansons. Avec la chorale il y a des sons très stridents, des voix d'enfants avec la voix extrêmement grave de Ryan Gosling qui est en passant absolument magnifique parce que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a est magnifique. Et du coup je vous conseille vraiment d'écouter l'album dans son entièreté parce que c'est une véritable histoire en fait. C'est comme un conte pour enfants chanté par des adultes et des enfants et avec une qualité qui est juste énorme. Il faut savoir que chaque chanson a été enregistrée maximum trois fois donc dans le sens où en fait ils ont vraiment pris parti de garder des imperfections dans les chansons. Que ce soit dans les fausses notes, dans la voix ou je sais pas un bug sur le piano ou un bruit un peu chelou derrière, je sais pas le marqué qui craque ou quoi. Bah en fait il l'est gardé dans les chansons et en fait on entend beaucoup de petits bugs comme ça mais du coup ça rend l'album très authentique, très spontané et en fait ça donne vachement l'ambiance aussi. Donc pour les chansons que je vous conseillerais en premier lieu, moi ma préférée de tout l'album elle s'appelle « Buried in Water » où la voix de Ryan Gosling est absolument magnifique. Il y a un côté très Elvis quand il chante, il y a vachement de vibrato, il y a une voix qui est très très, je sais pas, suave, grave, on dirait qu'il chante dans une cave. I hold your head for goodness sake when the women and kids are asleep. La deuxième que je vous conseillerais c'est « Lose Your Soul » qui est géniale, qui est très très rythmée. Là la chorale va vraiment avoir office limite de batterie parce que c'est très haché avec la voix très très lancinante de Ryan Gosling, c'est absolument magnifique. Et la dernière que je vous conseillerais ça va être « In the room where you sleep » qui est notamment utilisée dans la BO du film Conjuring parce que ça prend tout son sens du coup parce que ça parle exactement de la même chose. et la chanson est un peu flippante donc voilà ça marche super bien donc voilà c'est ce que je vous conseille pour Ryan Gosling. « In the room where you sleep » « In the room where you sleep » Donc du coup on est bon pour le premier épisode en tout cas des acteurs chanteurs, dites moi si ça vous a plu et où intéressé parce qu'en fait j'en aurai d'autres à vous proposer. Très rapidement il y a des gens comme Scarlett Johansson, comme Robert Pattinson notamment qui sont des artistes chanteurs que je vais beaucoup écouter et que j'aime beaucoup. Donc si ça vous plaît vous me dites et j'ai de quoi en tout cas vous faire une deuxième vidéo dessus. Sinon à côté de ça j'ai fait une playlist Spotify collaborative en plus pour découvrir en fait les acteurs qui chantent. J'ai mis quelques chansons et j'ai mis aussi des acteurs qui ont fait des reprises ou des trucs comme ça genre Jim Carrey. Donc si vous êtes curieux vous pourrez aller voir la playlist et vu qu'elle est collaborative vous pourrez alimenter avec vos propres morceaux si vous voulez. Donc j'espère que le concept un peu de vidéo un peu feel good comme ça vous plaît parce que c'est ce que j'aimerais faire pendant le confinement. Je vais reprendre évidemment les analyses, j'ai deux trois artistes où vraiment j'ai très très envie de parler d'eux là en ce moment donc je pense que je vais m'y mettre très rapidement. Mais en attendant et pour qu'on se remette un peu tous dans le bain je pense que c'est bien d'avoir des vidéos un peu plus cool comme ça. N'hésitez pas aussi évidemment à vous abonner, à partager, à commenter, à faire plein de trucs avec cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous avez des idées aussi n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent me parler sur Instagram. Il s'avère que je passe des super moments et j'ai des super discussions avec certaines personnes. Donc voilà, merci et à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée, bon confinement et voilà. C'est tout ce que je veux faire. Donc... Si ça vous a plu, commentez, partagez et laissez un j'aime. Ouais mais ça j'aime pas, laissez un j'aime. C'est ridicule. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à mettre un like. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Elle a partagé autour de vous et à laisser un commentaire pour vous donner des idées ou pour donner d'autres avis, voilà. C'est bon, c'est ce que j'ai dit, c'est bon.